En fait, c'était suicidaire de rouler comme ça parce que pilé, on ne savait plus pilé. Enfin, si on devait freiner d'urgence, c'était impossible. Il nous a sauvé notre truc. Parce qu'il nous a sauvé de ouf parce que sinon, là, on sera encore bloqués avec nos freins. C'est sûr, c'est sûr. Coucou le vlog. On va bientôt partir du camping en direction du sud. Même si on n'est pas encore, mais on va y arriver. On va vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé ces derniers jours. Du coup, dans le dernier vol qu'on vous a laissé au moment où on est arrivé dans un spot, on a dit qu'on allait rester plusieurs jours à cause d'un petit problème de frein. Donc, on est effectivement resté plusieurs jours. Du coup, on va vous mettre dans le contexte de comment on a trouvé ce problème de frein aussi. Parce qu'avant d'arriver sur ce spot, en fait, c'était juste après le fossé. On est du coup resté à un spot à ce moment-là. Puis, on est reparti du coin à Car Wash. Et en fait, au Car Wash, on a lavé le van et tout. Et là, le truc qu'on n'a jamais eu avant, c'est qu'une fois qu'on avait lavé le van, les freins, ils répondaient plus trop. Mais encore moins qu'avant, en fait. Avant, ce n'était pas trop prononcé. Mais je me suis dit que c'est un vieux véhicule. Donc, c'était normal. Mais là, c'était vraiment plus de frein. Enfin, vraiment, bout de la pédale et encore, ça freinait un tout petit peu. Donc là, je me suis dit, il y a un problème. On s'est arrêté pendant, je crois, 10 minutes, 20 minutes. En plein soleil en plus. Histoire que les freins, en fait, sèchent. Je me suis dit, j'ai vu un truc sur Internet comme quoi il disait qu'il fallait que les freins sèchent. Donc, je me suis dit, on va faire ça. Rien du tout. Ça n'a rien changé. Donc là, on s'est arrêté du coup au spot qu'on avait trouvé. Et en fait, là, on est resté, du coup, comme tu as dit, deux jours le temps du week-end. Donc, on était bloqué pendant deux jours. Enfin, ce n'était pas trop embêtant. Mais on était un peu dans le stress et de savoir un peu ce qu'il y avait et tout. Enfin, on ne savait pas trop. Du coup, là, on appelle un garage qu'on ne citera pas le nom. Mais un garage, vraiment, je vous souhaite de ne pas tomber sur un garage comme ça, quand vous êtes en galère comme ça, parce que c'est un garage de merde. Donc, il est 8h12. Je m'en souviens bien. 8h12. Donc, on se réveille tôt pour les appeler, pour un rendez-vous et tout. Enfin, on se dit, au plus on appelle tôt, peut-être qu'il y a une chance, en fait, qu'on ait un rendez-vous rapidement. Parce que ça faisait quand même deux jours qu'on était bloqués avec le combi. Le mec, hyper froid, ouais, passé 11h30, ouais. On va regarder à ça. Et il me raccroche direct au nez. Genre, je lui dis bonne journée, merci et tout. Enfin, j'étais super content parce que, voilà, je me suis dit une bonne nouvelle. Enfin, on va avoir quelqu'un qui va se faire regarder. On arrive là-bas. Le mec, rien à foutre de notre combi, genre, vraiment. Le mec, il fait un essai routier, téléphone, des trucs comme ça. Après, il revient et me dit, ouais, non. On va savoir, il faut... Si c'était une petite bricole, on aurait pu regarder. Mais là, ça va être un gros truc et donc, on n'a pas le temps. Il y a 7 jours de délai, de toute façon. Donc, nous, prix de cours, enfin, on ne sait plus quoi faire là. Donc, on... Oui, le monsieur a voulu nous envoyer dans un garage à 40 minutes de là. Ouais, 40 bornes. Alors qu'on a testé les freins. Oui, et qu'il n'a même pas pris la peine de regarder en dessous du van pour voir s'il y avait vraiment un souci ou pas. Donc, c'était hyper dangereux déjà. On a fait un rendez-vous, en fait, le lendemain, dans un autre garage. Vous savez, les grands garages un peu français. C'est une retour, quoi. Ouais, c'est une retour. De toute façon, il n'y a pas eu de gala avec eux. Donc, on avait rendez-vous avec eux pour un diagnostic frein. Donc, c'était la base des bases. On allait d'abord faire ça. Et il nous a dit que, par contre, il y a 7 jours de délai aussi pour avoir un rendez-vous, enfin, pour qu'ils s'occupent du van. Donc, nous, on dit, ouais, bah, pas grave. On va déjà faire un diagnostic, voir si on peut continuer à rouler ou pas. Et c'est trop un autre garage qui pourra nous prendre rapidement. Et en fait, du coup, de là, on s'est posé. On s'est dit qu'on allait se poser dans un camping. Donc, le camping à Morbihan, c'est le camping de la Fontaine du Halat. Ouais, exactement. Au top du top. Vraiment, c'est au top. Vraiment, il n'y a rien à dire. Et donc, on s'est posé au camping. J'ai eu la grippe aussi, voilà. Rachel a eu la grippe. J'étais au bout de ma vie. Donc, voilà, on a eu les freins. Donc, Rachel, une fois qu'on faisait les freins, elle était en PLS. Ouais. Donc, elle a eu la grippe et tout. Donc, bref, on arrive au camping. Voilà, on s'est dit qu'on va prendre un camping chill, détente. On ne va pas se prendre la tête. En fait, de là, on paye du coup la première nuit et tout. On explique le problème au mec du camping. Parce que voilà, on explique pourquoi on est là. En fait, il me demande un peu comment vous êtes retrouvés là. Oui, ça s'intéresse à nous. Et du coup, je raconte un peu qu'on a un problème de frein, qu'on ne sait pas trop ce que c'est et tout. Mais on ne s'est sûrement coûté de l'argent. Mais voilà. Bref, première soirée, en fait, ma mère, vu qu'elle était un peu stressée pour nous, parce qu'elle était qu'on ne trouve pas de garage, elle a contacté en fait plein de garages et tout. Et elle est tombée sur du coup, JF, donc Jean-François, un mec spécialisé dans les T3. En fait, il fait quasiment que des T3 et il est hyper chaud. Il est hyper calé dedans. Et vraiment, il est trop chaud et il est tellement gentil. Et en fait, ce mec-là, du coup, on envoie un message sur Messenger et on explique notre problème qu'on est en plein road trip et tout. Et qu'on a essayé de téléphoner plusieurs fois aussi, mais on n'a eu aucune réponse. Il disait qu'en fait, au téléphone, il ne répondait même plus parce qu'il avait tellement de travail qu'il n'avait même plus le temps de répondre au tel. Donc, on avait un message sur Facebook. Il était 22h30. Son garage m'était qui ferme à 6h. Je me suis dit, laisse tomber, on n'aura pas de réponse avant au moins demain. Et en fait, il répond à 22h30. Et du coup, là, il nous dit déjà, regardez derrière votre véhicule, au niveau des roues, si ça a du liquide. Il nous aide un peu à distance, va un peu évaluer le problème en fait. Et il passe directement le lendemain. Oui, c'est le lendemain. Le lendemain, en fait, il nous dit 10h30, je vais passer au camping. Il vient passer au camping pour faire un diagnostic, du coup, voir ce qui se passe. Et en fait, là, il découvre qu'il est passé, je crois, une heure, une heure et demie dessus. Oui, il est resté longtemps. Il est resté longtemps. Il a directement fait un diagnostic des freins, il a tout démonté. Et en fait, là, on s'est rendu compte du carnage que c'était. Il n'y avait plus rien. On avait un problème à l'étrier avant droit, qu'on a dû remplacer, parce qu'il était tout grippé. Oui, l'étrier, du coup, était grippé. Et ce qui fait, en fait, que du coup, ça a... En fait, quand l'étrier se grippe, ce qui fait qu'en fait, il compresse à mort, en fait, les plaquettes. Sauf que les plaquettes, du coup, elles se sont tellement compressées, qu'en fait, elles se sont usées. Mais du coup, en fait, c'est-à-dire qu'on n'avait plus de plaquettes. Donc, avant droit, on n'a plus de plaquettes, plus d'étriers. Donc, déjà, là, il y a un problème. C'est là, ça sifflait, en fait. Il y avait un problème de sifflement. Et c'est ça qui nous a un peu tilté. Donc, plus de plaquettes. Oui, et après, on s'est rendu compte que... Enfin, nous, on ne savait pas, mais du coup, tout le liquide de frein a fruité du côté arrière. Et que, du coup, les deux kits de frein étaient morts. On roulait sur... Enfin, il n'y avait aucun frein, en fait. C'était hyper dangereux. Le frein avant gauche. Oui, c'était le seul qui était en... Le seul en bon état. Parce que les disques ont été faits. Et les plaquettes aussi ont été faites. Du coup, c'était le seul frein en bon état sur tout le van. Donc, rendez-vous compte que sur quatre freins, sur notre kit de frein arrière-frein et tout, on n'avait qu'un seul frein qui fonctionnait. Et on roulait comme ça depuis le début du road trip. Et même bien avant, quand on est parti avec trop tard, c'était sûrement déjà comme ça aussi. C'est vrai, en fait, ça s'accentuait. Oui. Du fait qu'en avis, l'étrier s'est grippé et tout. Donc, on a dit, ça s'accentué à mort. Et c'est là, en fait, qu'en demandant à mon grand-père, avant que Jean-François y passe, il me dit, regarde ton liquide de freindissement et tout. En fait, il se trouve au niveau des compteurs. En fait, au niveau du compteur où on roule, en fait, derrière le volant. En fait, il faut démonter le truc et en fait, on a accès au liquide. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus rien. Donc, lui m'a dit, à mon avis, tu n'as plus de liquide. Une purge et du liquide et c'est reparti. Mais en fait, il n'avait pas... Non, on ne le savait pas voir. Mais du coup, quand il a démonté, Jean-François, c'était un carnage. En fait, c'était suicidaire de rouler comme ça. Parce que, pilé, on ne savait plus pilé. Enfin, si on devait freiner d'urgence, c'était impossible. Le frein n'aurait pas... Enfin, le van n'aurait pas su freiner. En fonction de son poids et du frein qui nous restait, ça aurait été carrément la merde, en fait. Jean-François vient pour faire le diagnostic. Donc, il nous dit que c'est catastrophique. Il va essayer de commander les pièces au plus vite. Donc, les deux quittes arrière, il les a command... Enfin, il a su les commander sur son... Oui, il a dû en stock, je crois. Non, je crois qu'il les a... Je ne sais plus, bref. En tout cas, il les avait assez rapidement, ça, il en était sûr. Le diagnostic, c'était les trier droits, du coup. Chez son fournisseur, il n'y en avait plus. Parce que c'est une pièce qui est très, très demandée. Parce que c'est une maladie aussi sur les défroits. Oui, et du coup... C'est un truc qui grippe souvent, en fait. Il a commandé chez un autre fournisseur. Et heureusement, il les a reçus le lendemain. Le lendemain, je crois. Oui, c'était le lendemain. Du coup, le lendemain, on a pu aller chez lui. Et il nous a tout changé. Ça a pris du temps, mais... Il nous a resté de 16h30... Non, de 16h. 16h à 20h20. 20h20, 30. Bon, ça a pris du temps, mais... Ça a pris du temps, ça a coûté de l'argent. Mais c'est pas grave. Comme ça, en tout cas, c'est fait. Et en tout cas, un immense merci... Vraiment, il nous a sauvé notre trip. Parce que vraiment, il nous a sauvé de ouf. Parce que sinon, là, à l'actuel, on sera encore bloqué avec nos freins. C'est sûr, il s'entend. Et c'était hyper dangereux. Et même, il lui a dit, par conscience professionnelle, je ne peux pas vous laisser rouler comme ça. Et vous êtes une priorité, en fait. Même s'il y a un mec, j'ai plein de clients qui me râlent dessus parce que leur moteur, il est HS. Il me dit, leur moteur, il est HS, il ne bouge plus. Votre vanne à vous, il bouge. Vous prenez de la route. Vous essayez de freiner, vous essayez de piler. C'est fini, vous n'arrivez pas à piler. Donc, il dit, moi, je ne peux pas vous laisser sur la route comme ça. C'est trop dangereux. Et l'autre garage, du coup, pour revenir à eux, ils auraient dû absolument regarder. Déjà, il m'a dit, rien que regarder en dessous des roues, voir si le liquide avait freiné, enfin, avait fuité ou pas. Ça aurait déjà été une indication. Il m'a dit, rien que ça, il aurait dû mettre sa tête en dessous. Il regardait, mais sauf que ça, il ne l'a même pas fait. Il n'a tellement rien à foutre de nous. Vraiment, il était blasé de nous. Pourtant, on était hyper gentil et tout. Et on était perdus. On ne savait plus quoi faire. C'est sûr. Et même ça, il ne l'a pas fait. Donc, voilà. Bref, ce garage-là, c'est vraiment de la merde. Et du coup, je vais vous montrer. Donc, voilà, en fait, qui nous a aidés. Donc, c'est JF, donc Jean-François, qui s'occupe, du coup, de transporteur. Que de transporteur, donc que de T3. Là, vous avez son adresse, ses coordonnées et son adresse mail. De ce côté-ci, vous avez, du coup, son Facebook juste en bas. Donc, c'est Transporter et SI et CIE. Donc, vous pouvez le retrouver sur Facebook. Donc, en fait, ça se trouve à Vannes. Donc, c'est en Bretagne. Si vous avez un T3, que vous avez une galère dans cette région-là, n'hésitez surtout pas à le contacter. Et si vous pouvez faire passer le message pour ceux que vous connaissez qu'ils ont un T3 ou peu importe qui sont de passage en Bretagne, n'hésitez surtout pas à le contacter. Il est au top du top. Il est super gentil. Il nous a aidé alors qu'il n'est pas de temps. Vraiment, il n'est pas du tout de temps pour nous aider de base. Mais il nous a quand même intercalé un rendez-vous et tout, une soirée. Il nous a dit, ouais, vous pouvez passer maintenant ou c'est demain matin. Donc, on a dit, on va revenir maintenant. Comme ça, c'est fait. Et au top du top, ça a été fait nickel. On est resté avec lui tout le temps qu'il a fait. Au top du top, hyper chaleureux, hyper gentil. On a discuté avec tout le monde. Ouais, tout le long. Pendant 4 heures, on a discuté. Il était vraiment au top du top. Ce mec est génial et il est trop gentil. Et il fait du taf incroyable. Du coup, un peu dans notre malheur, on a eu un petit peu de bonheur. C'était le premier jour qu'on est arrivé. On a été posé dehors, sur nos petites chaises, comme d'habitude. Et là, deux petits chats, trop mignons, des petits bébés qui apparaissent. Bon, du coup, on est des fans d'animaux. Donc, voilà, directement, t'es là, trop mignon et tout. Enfin bref. Et du coup, on s'est occupé d'eux toute la soirée. Enfin, on leur a donné à boire, etc. Parce qu'à mon avis, il devait être un peu desséché. On a été dormir et tout. Et ils se sont mis en dessous du van, à la roue, là-bas. Ils rentraient dans la carrosserie du van, en dessous du van. Ils se mettaient là, à mon avis, pour soit se cacher des prédateurs. Parce qu'ils étaient tout petits. Ils avaient entre un mois et demi et deux mois. Donc, soit ils se mettaient là pour se cacher. Ou même pour avoir un peu plus chaud. Parce qu'en dessous du van, il fait un peu plus chaud que par terre. Ils sont restés là toute la nuit. Le lendemain matin, je crois que c'était un peu avant que le monsieur arrive, d'ailleurs. Que Jean-François arrive. On était en train de ranger et tout. Et ils sont réapparus. Le monsieur, il s'est amusé avec les petits chats. Il l'a pris en photo et tout. Enfin bref. Juste après que Jean-François soit passé, il nous a changé quelques trucs sur le van pour qu'on puisse rouler et aller faire des courses. Et on a acheté des petites croquettes et tout pour les nourrir, etc. Des croquettes pour bébé. Oui, oui. Des croquettes, genre. C'était minuscule. C'était minuscule. Mais du coup, ils étaient deux. Ils étaient trop mignons. En plus, ils se ressemblaient super fort. Je mettrais des images pour illustrer. Ce sera plus simple. Et du coup, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va quand même pas les laisser là, etc. Ça nous rendait super tristes parce qu'on ne va pas laisser des animaux comme ça, des petits bébés. Ils étaient tout petits. On ne va pas les laisser dans la nature, etc. Du coup, on a hésité à les prendre avec nous. Mais on s'est dit que ce n'était pas possible. Donc en fait, il fallait absolument qu'avant qu'on parte du camping, avant que nos freins soient réparés, il fallait qu'on trouve une solution pour les caler ou mettre quelque part. Il fallait qu'on sache qu'ils allaient bien, en fait. On ne pouvait pas repartir. Et les celles-là, comme ça, dans la nature, il y a un risque qu'ils meurent. Enfin, ce n'était pas possible. Ils étaient trop petits pour ça. Oui, c'était trop petits. Du coup, moi, j'ai un peu fait mes recherches sur Facebook, etc. J'ai essayé de trouver des groupes de la région, etc. Parce que nous, c'est vrai que... Enfin, je ne sais pas. En France, c'est un peu différent, je crois. Mais nous, en Belgique, quand on a un problème, on va sur le groupe de la ville en question. Et voilà, on explique notre problème, etc. Donc, moi, je cherche, je cherche, je cherche. Et je ne trouve pas vraiment... Enfin, on m'a parlé d'association, etc. Mais encore une fois, on était bloqués avec le van, donc on ne pouvait pas bouger. Et là, je ne sais pas. Il y a une femme qui voit ma publication, comme quoi on a retrouvé deux petits chats. Elle me contacte, etc. Voilà, elle me pose des questions. Elle, elle était hyper intéressée pour les reprendre et tout. Parce qu'elle avait déjà deux chats. Elle les trouvait hyper mignons. Fatalement, ils étaient adorés. Comment tu ne peux pas craquer, en fait, en les voyant ? Et donc, on lui dit, écoutez, oui, venez les chercher. Enfin, nous, on serait rassurés de savoir qu'ils sont dans une famille et pas dans une association où on ne sait pas trop où ils seraient. Enfin, bref. Donc, le monsieur, enfin, son mari, il vient les chercher. Il fait 40 minutes de route, le pauvre, pour des petits chats. Enfin, nous, on a galéré à les rattraper aussi pour les mettre dans leur boîte. Des chats sauvages, du coup, pour les attraper, c'était hyper galère. Ouais, c'est carré de fou. Donc, on a dû prendre de la pâtée qu'on avait... Non, c'était quoi ? Du cerveau-là. Un peu de cerveau-là qu'on avait acheté. Et du coup, j'ai fait des micro-bouts. Et du coup, je les appâtais un peu, en fait, vers moi. Ouais. Parce qu'ils venaient un peu, ils montaient un peu et tout, mais ils étaient un peu craintifs, ils avaient peur. Et une fois que je l'avais, après moi, je l'attrapais, du coup, directement avec un essuie. Dans une caisse. Et on les a mis directement dans une caisse et tout, fermé avec de l'air, enfin, des trous et tout, de l'air et tout. Et puis, on a attrapé le deuxième. Ouais. Qui était un peu plus craintif. Ouais, c'était un peu plus compliqué, mais... Après, le monsieur, du coup, est venu et... Ouais, le monsieur est venu. Voilà, hyper gentil. Il a vérifié que... Ouais, voilà. Vous venez voir les deux chats avant, c'est normal. Donc, lui, il a ramené sa petite caisse et tout. Et voilà, il a repris les chats. Donc, voilà. Et maintenant, ils sont dans une petite famille où ils sont heureux. Ouais, on mettrai les photos, parce que le lendemain, du coup, ils ont été chez le Véto. Oui. Enfin, le soir, ils ont pris une petite douche, un petit bain. Un petit bain express, on l'a dit. Et le lendemain, du coup, ils ont été chez le Véto. Vermifugé, enfin, vaccins et tout ce qu'il faut pour cet âge-là. Et du coup, c'est deux femelles. Deux femelles d'entre un mois et demi et deux mois. Du coup, on ne connaît pas la date exacte. Voilà. Mais, ouais, deux femelles. Je ne sais plus. C'était Ginny et Hortense, je crois, qu'elle les a appelées. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Et du coup, voilà, on est content. On a fait une bonne action. Ouais, on ne les a pas laissées là. En tout cas, on voudrait dire un grand, grand, grand merci au camping La Fontaine du Halat à Morbihan. Vraiment, ils sont, c'est des crèmes. Ils nous ont accueillis trois jours ici. Donc, c'est dans deux jours, deux nuits. On a eu gratuitement grâce, enfin, parce que le monsieur a voulu nous aider parce qu'on a eu ce problème de frein, du coup, qu'on vous expliquera, du coup, directement après ça. Mais voilà, on a eu un problème de frein. Donc, le monsieur a voulu nous aider à sa façon en nous offrant les nuits. Donc, c'est super, super gentil à eux. Le camping, en tout cas, il est super calme. C'est vraiment, on cherche un camping calme, apaisant, reposant. Vraiment, vraiment, c'est ici qu'il faut venir. C'est Morbihan, du coup, en Bretagne. On a roulé une heure et demie. On s'est arrêté à Saint-Nazaire pour acheter des chaussures pour Mister. On a fait quelques petites choses. Et là, on va essayer de rouler 2h30 pour arriver jusqu'à La Rochelle, etc. Je pense qu'il y en aura. À La Rochelle ? Donc, il faut 2h30, tout le monde, là, c'est La Rochelle. Oui. Pour essayer d'avancer le plus possible. Parce que, bon, en plus, aujourd'hui, je ne suis pas très beau. Il est déjà 15h. Du coup, bah... Ouzèvres, quoi. La journée est déjà un peu passée. Donc, voilà. On a fait plein d'étroutes. On est arrivé à La Rochelle. On s'est posé sur un petit spot. Bord de mer et tout. Je vais vous montrer la vue après. Mais bref. On a acheté un truc trop cool. On a acheté le four Omnia. En gros, c'est un four que je sais mettre sur une plaque au gaz. C'est trop cool. J'ai trop hâte de tester. On m'a déjà acheté une petite pâte à gâteau pour faire un fondant. Donc, j'ai trop hâte. On va goûter melon, jambon, pâme. On n'avait jamais goûté. Pourtant, c'est hyper connu. Mais... J'espère que ça va être bon. C'est bon, ouais. Ouais, ouais. Du coup, la mer est là. Et nous, on est là-bas au bout. Du coup, voilà. Elle est un peu loin, mais elle est là. On vient d'arriver à La Rochelle. Donc, on a été juste avant d'appeler un petit Burger King. Que Rachel a gentiment payé. Et donc, voilà. C'est bien rassasié. Et maintenant, on est arrivé du coup à La Rochelle. On s'est garé genre à 21h30 du centre. Il faut être sur notre première place parce qu'en vanne, c'est une galère. Donc, voilà. Comme ça, on est garé. On est bien. On est un peu excentré, mais c'est pas grave. Et on va voir un peu ce qu'il y a à La Rochelle. On nous a dit que c'était beau. Donc, on va aller checker ça. Sous-titrage ST' 501 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 Dès le matin comme ça une bonne pluie là, on est vite rentrés parce qu'en fait il a commencé à dracher super fort donc on a pas le temps de rentrer les chaises et elles sont toutes mouillées. C'est bien pour commencer une bonne journée là. Ça annonce une bonne journée là. Je suis trempé là. Pas trop le seum. L'avantage de ce van c'est qu'on passe quasiment toutes les barrières. Là c'était 2m1 et on est passé tranquillement. Je crois qu'on passe jusqu'à 2m ou 1m90 max. Le gros avantage c'est que vu qu'il n'est pas très haut on passe partout donc c'est grave cool. Et aussi j'ai oublié de dire à la base on voulait visiter l'île de Ré sauf que c'est 8€ pour rentrer sur l'île de Ré sauf qu'ici c'est gratuit donc on s'est dit qu'on allait venir ici. Au pire c'est pas grave l'île de Ré, ciao bello ! Parce que vraiment je me suis dit 8€ c'est quand même cher quoi. on va essayer de faire un gâteau avec le nouveau four. On a pris une pâte toute faite parce que c'était un peu compliqué. Je vais vous dire qu'est ce qu'on fout à mettre ça dans l'eau mais en fait c'est ce qu'il est dit il faut faire mettre dans l'eau chaude sauf qu'on n'a pas d'eau chaude. Du coup on va faire chauffer sur le gaz et j'espère que ce sera bon. J'espère aussi. Bon du coup le gâteau il était un petit peu cramé. Le fond du réteste c'est qu'on a mis trop chaud d'un coup. Ouais on a mal calculé le truc. Du coup là on re-teste mais on fait beaucoup plus attention du coup. On a fait des frites et des nuggets pour mettre dans les wraps. J'espère que ce sera bon. Je me sens plus le pied. J'aurais perdu ma crêpe. Chut. J'ai الج'messeur. J'aurais perdu ma crêpe. J'aurais beaucoup aimée pour la crêpes de roulasse. J'auraisAND. J'aurais demandé pourquoi je réalisais du coup. J'aurais perdu ma crêpes de roulasse sur la pläv maritime